Alors, heureux de vous retrouver ce jeudi 19 septembre 2019, 10h27, heure du Québec. On revient sur la tempête Imelda, qui a touché fortement le Texas, vraiment, wow! Les modèles de tempête ces dernières années sont vraiment très intenses, on voit la camp. Il y a des endroits aux États-Unis qui ont été touchés par des inondations ce printemps qui sont encore dans l'eau, parce que cette eau-là ne peut plus partir. C'est vraiment spectaculaire. Et on est dans un modèle de déluge 2.0, 3.0, je ne sais pas combien il y a eu de déluge, mais le déluge, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est des événements climatiques comme ceux-là qui s'intensifient, qui s'intensifient, qui durent longtemps et qui amènent des changements géographiques, physiques, des endroits qui deviennent des étendues d'eau après. Je vous reviens avec la nouvelle, on va voir ça tout de suite. Les secours sont en cours alors qu'Himmelda inonde les routes et les habitations à Beaumont, dans le sud-est du Texas. Je vous laisserai le lien de l'article, vous pourrez aller voir beaucoup d'images assez spectaculaires. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là. Wow! Les habitants du sud-est du Texas sont de plus en plus préoccupés par les inondations, alors qu'Himmelda se déplace à l'intérieur des terres. Une dépression tropicale implacable, Imelda, a provoqué de graves inondations dans certaines parties du sud-est du Texas. Jeudi matin, donc aujourd'hui, elle recouvre les routes, emprisonne des personnes dans des véhicules et des maisons, et envoie des secouristes se dépêcher de venir en aide aux plus démunis. Les inondations sont particulièrement graves au nord et à l'est de Houston, y compris dans la ville de Beaumont, où la police a déclaré avoir reçu des centaines d'appels au secours et exhorté les personnes à ne pas conduire, car la plupart des routes sont inondées, imaginez-vous. La situation ici, en pire de minute à minute, a déclaré à CNN Michael Stephens pris dans les eaux de crues dans un complexe d'appartements de la ville voisine de Vidar. Alors, les gens ont des serpents dans leurs appartements depuis la crique. Nous avons aussi des personnes âgées, handicapées, coincées dans leur appartement. Donc, il y a tellement d'eau que les serpents sortent des criques et se retrouvent dans les maisons. De l'intérieur, il a enregistré une vidéo montrant des personnes qui marchaient dans l'eau de crues à l'extérieur. Il a déclaré que pour cette région, les inondations semblaient plus graves qu'il ne s'en souvenait du terrible ouragan Harvey, imaginez. Donc, il y a des images, je vous irai voir ça. Nous sommes au deuxième étage, alors nous devrions être bons, sinon il y a toujours le toit, a-t-il déclaré. Des vents incroyablement puissants aussi. Imelda a apporté de fortes pluies dans le sud-est du Texas depuis son arrivée à la mer, mardi, dans le golfe du Mexique. Certains endroits ont déjà reçu plus de 20 pouces et il pourrait pleuvoir entre 5 et 10 pouces de pluie additionnelle pour des orages allant jusqu'à 35 pouces. À Beaumont, la police a déclaré que la ville avait reçu entre 12 et 20 cm de mercredi soir à jeudi matin et que d'autres pluies étaient attendues. Floodwater a afflué dans la chaîne de télévision Beaumont jeudi matin, forçant les journalistes à s'installer dans leur station sœur à Houston. Donc, même la chaîne a dû se déplacer de Beaumont parce que ses studios étaient inondés. Des conducteurs sont coincés sur l'autoroute I-10 près de Winnie. Dans la communauté de Winnie, entre Houston et Beaumont, les autres crues se sont infiltrées dans l'Interstate 10 et les rues en surface piégeant les automobilistes sur l'autoroute et les commerces environnants. Une photo que les médias sociaux montraient un camion presque submergé près d'un hôtel. Voyez-vous, on est dans les rues de Houston. C'est quand même assez, wow, spectaculaire. Il y en a un qui dit, j'étais censé retourner à Houston, je ne pense pas que je partirai bientôt, a-t-il déclaré de son camion. On peut voir ici l'image du mec, l'eau est complètement, complètement au niveau de la portière. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Imelda a laissé beaucoup de pluie et encore plus de pluie à venir aujourd'hui. Imelda se trouve actuellement dans l'est du Texas et se déplace lentement vers l'est, puis le nord, ce qui signifie que l'est du Texas. L'ouest est de la Louisiane et certaines parties de l'Arkansas pourraient être touchées par la pluie selon les météorologues. Donc, vraiment, un modèle des plus intenses qui s'intensifie d'année en année et qui fait que, il y a certains, il y a des endroits, on pense au déluge biblique et on parle de Noé et son arc, ou son Hatch, pardon, bien, lui était dans une région, on ne parle pas de l'ensemble de la planète, là, il était, c'était localement. Mais je peux vous dire que, localement, ces gens-là sont dans la même situation que Noé. C'est le déluge. Mais on ne semble pas trop se préoccuper de ça. On veut vraiment s'assurer que vous compreniez que le CO2 a besoin d'être dans un marché du carbone pour qu'on puisse faire beaucoup d'argent. J'en reviens. Merci. C'est parti !